On se retrouve avec un nouvel exercice en automatique échantillonnée et dans cet exercice, on va voir comment calculer la transformée en Z inverse d'un signal en utilisant la méthode de la division polynomiale. Alors, l'énoncé de l'exercice, on va considérer la transformée en Z d'un signal échantillonné G2KT qui est donnée par la fonction G2Z suivante. Alors, G2Z, c'est égal, comme vous voyez, à Z³ moins 2Z² plus 2Z sur Z³ moins 4Z² plus 5Z moins 2. Et on demande de calculer par la méthode de la division polynomiale euclidienne les valeurs des quatre premiers échantillons qui sont bien sûr G0, G1, G2 et G3 avec bien sûr G1 10K égale G2K fois T. Alors, ici, la première chose que je vais faire, je vais écrire G2Z en D puissance de Z puissance moins 1. Alors, le plus grand degré dans le numérateur et le dénumérateur de G2Z, c'est Z³. Et donc, je vais multiplier par Z puissance moins 3 en haut et en bas et j'aurai donc G2Z égale 1 moins 2Z puissance moins 1 plus 2Z puissance moins 2 sur 1 moins 4Z puissance moins 1 plus 5Z puissance moins 2 moins 2Z puissance moins 3. Maintenant, on va faire la division polynomiale. Donc, j'écris comme ça le numérateur à gauche et le dénumérateur à droite. Donc, on va procéder de la façon suivante. Tout d'abord, on va diviser ce 1, donc le plus faible degré en Z puissance moins 1, par ce 1. Donc, ça va donner 1. Ensuite, on va faire la multiplication du 1 par le dénumérateur. Donc, bien sûr, ça va rester le même polynôme. Je vais l'écrire ici. Je vais faire la soustraction. J'aurai donc comme résultat ici 2Z puissance moins 1 moins 3Z puissance moins 2 plus 2Z puissance moins 3. Et ensuite, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre le plus petit degré, donc qui est 2 fois Z puissance moins 1. Je vais donc diviser par ce 1 toujours. Donc, j'aurai bien sûr 2Z puissance moins 1. Donc, je vais l'écrire ici dans le résultat. De même, je vais multiplier le 2 fois Z puissance moins 1 par le dénumérateur. Je vais écrire le résultat ici. Donc, ça va donner 2Z puissance moins 1 moins 8Z puissance moins 2 plus 10Z puissance moins 3 moins 4Z puissance moins 4. Je vais faire la soustraction. J'aurai donc comme résultat 5 fois Z puissance moins 2 moins 8 fois Z puissance moins 3 plus 4 fois Z puissance moins 4. Et je vais refaire la même chose. Donc, je vais prendre le plus petit degré qui est 5 fois Z puissance moins 2. Je le divise toujours par ce 1. J'aurai bien sûr 5 fois Z puissance moins 2. Donc, je vais l'écrire ici dans le résultat. De même, je vais multiplier le dénumérateur par le 5 fois Z puissance moins 2. J'aurai donc comme résultat 5 fois Z puissance moins 2 moins 20 fois Z puissance moins 3 plus 25 fois Z puissance moins 4 moins 10 fois Z puissance moins 5. De même, je vais faire la soustraction. J'aurai donc ici 12 fois Z puissance moins 3 moins 21 fois Z puissance moins 4 plus 10 fois Z puissance moins 5. Toujours, donc, je prends le plus petit degré en Z puissance moins 1, qui est le terme 12 fois Z puissance moins 3. Je divise par ce 1 toujours. J'ai le 12 fois Z puissance moins 3. Je l'écris dans le résultat. Et du coup, c'est ça le résultat de cette division polynomiale. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Et finalement, donc, une fois chose faite, les échantillons du signal, ça sera tout simplement les coefficients du polynome qu'on a trouvé. Alors, j'aurai le G indice 0, ça sera tout simplement égal à 1, le coefficient du premier terme. Le G1, qui est G2 grand T, c'est égal à 2, donc le coefficient du deuxième terme, qui est 2 fois Z puissance moins 1. G2 égale G2, 2 grand T, égale 5, donc ce 5. Et finalement, le G3, c'est égal à G2, 3 T, qui est égal au coefficient du quatrième terme, qui est ce 12. Voilà, donc, c'est ça. C'est assez simple que ça, la méthode de la division polynomiale pour trouver, la transformer en Z inverse d'une fonction. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez des questions ou quelque chose que vous voulez comprendre davantage, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre ça dans vos commentaires.